Je suis en compagnie de Monia Mazig. Monia, qui est écrivaine, qui est une... Tantôt, Denis parlait de Marcel Godard, qui est une force de la nature. Bien, Monia Mazig aussi, c'est une force de la nature. On ne peut pas, quand on rencontre Monia, on ne peut pas rester indifférent. Merci beaucoup d'être là. Merci, Jeannette, de m'avoir invitée. C'est ma première grande entrevue dans le cadre d'Entre nous, et puis je tenais à ce que ce soit avec toi. Merci. Je suis vraiment contente. Premièrement, parlons, Monia, tu as publié trois livres, deux romans. Trois romans. Le premier, c'est quand même autobiographique, c'est un récit. C'est le récit de... De l'arrestation, l'emprisonnement, et puis de mon mari, et ce qu'on a vécu ici, mes enfants et moi. Donc, ça a relaté les faits, et puis mes sentiments aussi, mes réflexions. Et deux autres romans, c'est Du pain et du jasmin, le plus récent, et Miroir et Mirage, en 2011. Oui, de très, très beaux romans qui portent sur les femmes. Les femmes musulmanes, dans les deux cas, mais ça pourrait être des femmes... Un peu message universel, les histoires qui pourraient... Les femmes, Miroir et Mirage, c'est des histoires d'ici, à Ottawa même. Mais certainement, comme vous le dites, c'est des histoires un peu dont on se reconnaît, à quelque part. Absolument. C'est des très, des très beaux livres pour lesquels tu as reçu des prix, de toute façon. Et beaucoup de... Et le dernier, Du pain et du jasmin, qui se passe en Tunisie, un peu ici au Canada aussi, mais surtout en Tunisie, et qui parle des deux révolutions, la révolution du jasmin des années 80 et la révolution du... Du pain. Du pain. En fait, du pain en 1980. Du pain en 1980 et du jasmin. Du jasmin en 2010. En 2010. Et qui, en même temps que le printemps arabe, c'est... Ça vient d'être traduit en anglais. Oui. Avec un très beau titre, je suis jalouse. Oui, je sais, moi aussi. Mais bon, en même temps, je suis contente parce que c'est un très beau titre. C'est Hope has two daughters. Et en fait, Ginette, il y a une histoire derrière ce titre-là. C'est une citation de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui est un homme de l'église chrétienne, très connu. Et c'est lui qui a dit Hope has two daughters. Et puis, c'est deux filles, les filles de l'espoir, en fait. Une qui est le courage et l'autre qui est... anger, anger, la colère. Donc, la colère et le courage. Et je trouvais ça vraiment merveilleux parce que Saint-Augustin est nord-africain. Comme moi, il est né proche de la Tunisie, en fait, l'Algérie actuelle. Et il a vécu en Tunisie. Et donc, je trouvais vraiment ce titre superbe, illustration de ce pont entre les cultures. Oui, puis qui démontre aussi que la vie, profondément, elle est la même pour tout le monde. Tout le monde a l'espoir. L'espoir, c'est de l'espoir. L'espoir, c'est d'être heureux, de se retrouver. Et ça fait bien le lien. Je trouve que le titre fait bien le lien avec ce qui se passe présentement. Moi, je me suis inspirée en préparation de l'émission. Je me suis inspirée de ton blog. Oui. Qui est moniamazig.ca. .ca ou .com aussi. On se retrouve là-dedans. dans lesquels on peut lire des articles en français et en anglais. Tu écris dans les deux aussi facilement. Est-ce que ce sont des commandes ou si c'est des textes qui viennent de… Non, c'est des textes et réflexions personnelles que je partage publiquement. Non, ce n'est pas… Parfois, c'est aussi des articles qui ont été publiés. Donc, j'écris pour le Huffington Post un blog et donc une fois que l'article est publié, donc je le publie aussi sur mon blog. Si on parlait de… dans ton blog, tu nous parles de l'islamophobie. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui disent « on ne devrait pas dire ça ». Qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce qu'on devrait dire ? Parce que ça existe. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont peur. Des musulmans, j'écoutais CNN ce matin quand il y a quelqu'un qui disait « oui, mais c'est important de vérifier est-ce que c'est seulement des croyances religieuses ou est-ce qu'il va servir des croyances religieuses pour être violent ». Je me dis « mais voyons, là, où est-ce qu'on est rentré ? » Écoutez, c'est vrai, on est rendu vraiment dans un monde, je dirais, paranoïaque où certains vont utiliser cette peur-là pour détourner du fond du problème. L'islamophobie, quand on l'appelle « sentiment anti-islam » ou « anti-musulman », quand on l'appelle « islamophobie », moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une peur qui n'est pas tout le temps rationnelle ou justifiée en vis-à-vis d'une religion qui est malheureusement, depuis surtout les événements du 11 septembre, a été associée à la violence. Alors que nous savons très bien que la violence n'a pas de nom, n'a pas de religion, n'a pas de personne en particulier. Et aujourd'hui, donc, on va un peu détourner le problème, le rendre linguistique, alors qu'entre-temps, il y a des gens qui se font tuer pour leur religion. Ici au Canada, à Québec, on l'a vu, des gens dans une mosquée, dans un lieu de prière, dans un lieu qui doit être de sérénité et de paix, ont été tués. Et c'est fou. Et sont devenus depuis vraiment une tragédie, un point noir. Tu nous fais prendre conscience que l'islamophobie, la peur de l'autre, qui est différente, parce que c'est vraiment ça, qui n'existait pas ou très peu avant les événements de septembre 2001, ça s'amplifie. Et c'est devenu un peu partie du système. Accepté, je dirais. Accepté, c'est devenu normalisé. Oui, voilà. Et parfois même banalisé, parce qu'on dit que, ben oui, ça fait partie de la liberté d'expression, mais je m'excuse, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la liberté d'expression, c'est beaucoup plus pour critiquer le pouvoir, pour critiquer surtout les pouvoirs qui dirigent le pays, donc pouvoirs politiques, financiers, économiques, et non pas des groupes qui sont, disons-le franchement, les musulmans ne sont pas un groupe fort, c'est-à-dire que vraiment c'est une immigration nouvelle, donc économiquement vulnérable, il y a beaucoup encore de problèmes d'intégration, d'emploi, et donc je ne pense pas que c'est seulement une question de liberté d'expression. Non, non. C'est vraiment, ça touche, c'est à la limite. On utilise la liberté d'expression comme prétexte pour dire des choses haineuses. Qu'on ne dirait pas, et qu'on n'aurait pas le courage de dire vis-à-vis d'autres groupes, et je ne veux pas dire qu'on doit le faire avec d'autres, mais je veux dire que... On ne le ferait pas, Isabelle. On ne doit pas le faire, c'est tout. On va aller à la pause, on va poursuivre après, si tu veux bien rester avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada